... Toutes les 20 secondes et un enfant meurent de pneumonie dans le monde. L'OMS veut changer la donne à l'occasion de la Journée mondiale de la pneumonie, célébrée aujourd'hui même. Les usagers de l'électricité ont une tribune pour s'exprimer, l'ANARI, l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, à leur écoute. Et puis le typhon Ayan a secoué le Vietnam et la Chine. Il aurait fait 7 morts en Chine. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La pneumonie tue chaque année plus que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. Elle tue un enfant toutes les 20 secondes, un véritable problème de santé publique. A l'occasion de la Journée mondiale de la pneumonie qui est célébrée aujourd'hui, l'OMS sensibilise les populations sur cette affection. Et puis la vie célébrée dimanche à Cocody, l'ONG Les Amis de la Vie, initiatrice de l'événement, a expliqué l'importance de cette journée, des moments marqués par un défilé, un concert et une minute d'acclamation. Au réveil en fanfare, ce 10 novembre à Cocody, l'association Les Amis de la Vie a célébré la journée mondiale de la vie. Ils étaient un milieu de personnes à défilé dans les rues principales, manifestant leur joie de vivre. La symbolique minute d'acclamation a été suivie d'un concert. Artistes et bons veuants ont magnifié la vie. Il n'y a pas meilleur environnement, il n'y a pas meilleur espace que de pouvoir venir exprimer son soutien à la vie parce que s'il n'y a pas de vie, nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne faisons rien. La vie c'est sacré et tout le monde doit fêter effectivement la vie. C'est une chance que nous avons. L'association Les Amis de la Vie est ici depuis 1992. Elle est l'initiative de la journée mondiale de la vie, institueuse tous les 30 octobre. Le bien le plus précieux que nous avons, c'est la vie. C'est par la vie que nous pouvons parler de développement, c'est par la vie que nous pouvons parler d'autre chose. Donc les Amis de la Vie viennent pour dire qu'on parle de beaucoup de choses, mais l'essentiel c'est la vie. À l'actif des Amis de la Vie, de nombreuses actions de solidarité, notamment des aides à la scolarisation. Une journée santé organisée l'année dernière à Abidjan-Précheville a permis à 2000 personnes de bénéficier de consultations et soins gratuits. L'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité à Narii demande la cessation des pratiques qui consistent à exiger d'un nouvel abonné, le paiement des arrêtés de consommation du précédent abonné et à suspendre à la fourniture d'électricité les week-ends et jours fériés ainsi que les veilles de séjour. C'est ce qui ressort de la cérémonie de réouverture du point d'accueil du consommateur de l'électricité. La Narii a une mission de conseil, de contrôle, de médiation, mais également de protection des intérêts des consommateurs. Coupure intempestive d'électricité, facture jugée trop élevée. Les populations sont très souvent mécontentes de leur compagnie d'électricité. Si vous constatez que par rapport à votre habitude, la consommation de l'électricité, la facture que vous avez est élevée par rapport à votre habitude de consommation, la première chose qu'il faut faire c'est de vous rendre à ces yeux pour poser une réclamation. Si vous n'êtes pas satisfait, vous venez vers la Narii. Aujourd'hui, l'instrument qui permettra d'entamer ce recours est désormais accessible à tous. Équipé, renové, le point d'accueil des consommateurs a été inauguré ce lundi par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara. L'émergence est une étape supérieure qui doit indiquer la marche de la Côte d'Ivoire vers une économie moderne et moderne, c'est-à-dire répondant aux standards internationaux. Dans une telle économie, chaque entité, État, les prédateurs économiques, consommateurs a des devoirs, mais aussi ont des droits. Et s'ils ne sont pas garantis et respectés ces droits, peuvent entraîner un déséquilibre préjudiciable au fonctionnement de l'ensemble de la structure. Une initiative saluée par les consommateurs. Souvent les factures viennent, on a de quoi dire, mais bon, on ne peut pas parce qu'on se dit, mais qui tu vas même savoir aller où ? Le point d'accueil qui a été ouvert aujourd'hui est une bonne initiative et la structure qui est en place actuellement est un peu juge et habite. Si tu es au rez-de-chaussée de l'immeuble EECI, l'ambition de l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité à Nari est de disposer dans le futur d'un espace plus vaste afin d'accueillir le plus grand nombre de consommateurs, en espérant l'ouverture prochaine dans certaines grandes agglomérations du pays, d'autres points d'accueil consommateurs. La radio, canal du rapprochement des peuples, mais aussi moyen d'éducation aux droits de l'homme, la Ligue Ivoirienne des droits de l'homme a initié, a procédé au lancement du projet de l'éducation en langue nationale hier. Estelle Brou, Laetitia Mangli. Quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau ou son rang social, chaque être humain a des droits. Des droits propres à l'homme a même bien souvent foulé au pied. Le cas par exemple de la main-d'oeuvre dans la cacao culture ivoirienne, composée à 18% de mineurs de moins de 17 ans. C'est pour promouvoir et faire valoir les droits de l'homme que la Ligue Ivoirienne des droits de l'homme, Lido, multiplie les actions de formation et de sensibilisation au cœur des populations. Pour ce faire, un projet d'émission radio en langue vernaculaire relatif aux droits de l'homme est élaboré. La Lido, dans son domaine régalien, qui est de la promotion et de la défense des droits de l'homme, a initié avec un partenaire, l'ambassadeur du Canada, ce projet, qui va nous permettre de toucher la population rurale à travers les radios de proximité. Il est temps d'expliquer aux populations les droits de l'homme, mais en langue locale. Et nous avons choisi quatre langues d'expérimentation, c'est-à-dire le bété, le baoulé, le sénophon et le malinqué. Nous avons produit des CD que nous voulons distribuer à 30 radios qui se trouvent à l'intérieur du pays. Ces radios auront pour mission de diffuser ces messages-là, qui sont en langue locale, et les populations comprendront ce qu'on entend par droits de l'homme. Le projet tel qu'engagé vise à promouvoir les droits de l'homme en milieu rural, en Côte d'Ivoire. Pour cette première étape, les radios de proximité de Benjerville, Dabou, Bonnois et Grand Bassam sont mises à contribution. Sachez que la chambre préliminaire 1 de la CPI a décidé hier de maintenir Laurent Gbagbo en détention. La chambre donne aux greffes et à la défense de soumettre d'ici le 2 décembre prochain un rapport sur ce qui a été fait jusqu'à présent pour traiter les problèmes de santé de l'ex-président ivoirien. La fête des ignames, célébrée en Pays-Brun, occasion pour la population d'exposer ces différends, afin que ces conflits soient résolus une fois pour toutes. Un autre fait marquant de cette cérémonie, la purification des sièges, grâce qu'Ando revient du royaume Brun. L'igname est le tubercule le plus important des Bruns. Et sa récolte continue de faire l'objet d'une grande fête dans tout le royaume. La fête des ignames en Pays-Brun est née à la découverte du tubercule. Et quand les ancêtres ont découvert le tubercule d'igname, ils ont préféré donner ce tubercule aux enfants. Les enfants en ont mangé par la grâce de Dieu. Ils se sont sentis en forme, ils ont vécu. Alors ça a été une institution au niveau des cantons pour nos ancêtres de célébrer la fête des ignames. Cette célébration s'étend sur trois jours pendant lesquels l'on statue sur les problèmes de succession des parents majeurs décédés au cours de l'année. Au menu également des festivités, le nettoyage des sièges royaux. Les chaises qui ont été utilisées toute l'année, on regorge une certaine impurité qu'il faut purifier. Ce sont les chaises des différentes familles, des grands chefs. C'est une tradition qui existe depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui, donc ça a continué. La fête des ignames en Pays-Brun marque ainsi le début du nouvel an, un nouveau départ, une renaissance pour ce peuple issu du royaume-bron. Un royaume qui comprend cinq provinces a unifié Angobia, Fumassa, Akidame et Pinango. La région du Bélier, elle a accueilli les présélections du concours national de danse traditionnel dénommé Achenu au pays. Juliette Ouya était à Django Menou, un village de Toumoudi. Django Menou, village situé à environ 23 kilomètres de Toumoudi, une ambiance toute particulière le dimanche 10 novembre. Les populations se mobilisent pour la présélection de la région du Bélier au concours national de danse traditionnel à Achenu pays. Population et participants voient en ce concours l'accomplissement de rêve, celui de la promotion des danses du terroir. Mon intention c'est de faire la promotion des danses traditionnelles et de mon village. C'est pourquoi quand j'ai appris qu'il y a un concours, j'ai été heureux de pouvoir participer à ce concours. Nous avons tendance à perdre nos cultures, nos repères et c'est l'occasion justement de rappeler ces repères-là à la jeunesse ivoirienne. Et donc nous allons profiter de cette opportunité pour valoriser cette richesse. Selon la représentante du ministre de la culture et de la francophonie, par ailleurs président de l'édition 2013, le développement socio-économique ne peut se faire en marge des réalités culturelles de la région du Bélier. Le concours Achenu pays est une très belle initiative qui contribue vraiment à la promotion de nos danses traditionnelles, donc de notre culture. C'est en ce sens-là que le ministère a tout de suite capté l'intérêt de s'associer à cet événement, puisque cela cadre avec ses missions. Pour cette étape, le Goli-Goulin et la Djemélé sont les deux danses retenues pour défendre les couleurs de la région du Bélier, à la finale prévue dans le district d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le 28 décembre prochain. Et puis sachez que Kinshasa et les rebelles du M23 ne sont pas parvenus à signer un accord de paix à Kampala, c'est en Ouganda. La délégation de la RDC ne compte pas signer le texte dans lequel le mot « accord » est mentionné. La direction de l'UNESCO a reçu du main du président tchadien Idriss Déby hier une réplique du crâne de Toumaï, découvert en 2001. C'est le crâne fossile du plus vieil hominidé retrouvé à ce jour. Toumaï, c'est le graal des paléontologues du monde entier. Âgé de 7 millions d'années, c'est en toute modestie le plus vieil ancêtre de l'humanité. Découvert au Tchad en 2001 par des scientifiques franco-tchadiens, ce crâne a ensuite été jalousement étudié en France pendant une décennie. En 2011, retour au pays natal où il est restitué officiellement. Aujourd'hui, Toumaï a un frère jumeau, une copie parfaite offerte à l'UNESCO pour contribuer au patrimoine de l'humanité. Toumaï est né à 6 000 kilomètres d'ici, dans le désert. Toumaï se reposera à partir d'aujourd'hui ici à l'UNESCO pour l'éternité. Permettez-moi donc, madame l'électrice de l'UNESCO, de dédier Toumaï à la paix à l'Afrique, au monde. Le président Déby chante de la paix en Afrique, l'image fait bondir ses opposants tchadiens. Réunis à quelques pas de l'UNESCO, ils étaient une petite trentaine à dénoncer les disparitions forcées de plusieurs personnalités de l'opposition. On ne peut pas dire être démocrate à l'extérieur et à l'intérieur et opprimer son peuple. Donc nous sommes là à demander à la France, aux autorités françaises, de ne pas être complaisant avec Déby. Les familles des disparus réclament justice depuis 5 ans, mais les procédures ont été classées sans suite au Tchad. Au Cameroun, un médecin offre des soins aux plus démunis. Docteur Boweli, c'est son nom, il est médecin en chirurgie digestive et il parcourt les villages les plus éloignés pour soigner des malades. Et puis le typhon Haiyan, affaibli, frappe le Vietnam sans faire trop de dégâts et aussi la Chine où la tempête a fait 7 morts. Les Philippins ont besoin de 301 millions de dollars d'aide selon l'ONU. Ce montant représente plus d'un milliard de francs au CFA. Dans la nuit de dimanche à lundi, Haiyan a touché terre au Vietnam à 120 km heure. Affaibli, le typhon a pourtant fait des ravages, déracinant des arbres et arrachant des toitures. Trois personnes sont portées disparues. A son arrivée en Chine, il n'était plus qu'une tempête tropicale. Première frappée vendredi, les Philippines auront payé le plus lourd tribut au passage du cyclone. Lundi, à Tacloban, une ville presque entièrement détruite, les habitants n'ont retrouvé que des lambeaux de leur vie d'avant. C'est dur. On se sent démunis comme des nouveaux-nés. C'est vraiment difficile. Il n'y a plus rien à manger, nulle part. Dans la file d'attente pour la distribution des vivres, une jeune femme en pleure. Elle a perdu la trace de sa mère. Nous avons faim. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Maman, je suis toujours ici à Tacloban et je suis toujours en vie. Trouver de quoi se nourrir, se vêtir, se soigner et se loger est la première préoccupation des sinistrés. Mais les moyens manquent et l'acheminement de l'aide prend du retard. Les renforts n'arrivent pas à venir jusqu'ici parce que les routes ne sont pas praticables. J'ai moi-même aidé les secours. Dès le lendemain du passage du typhon, nous avons dégagé les corps et nettoyé les routes. Depuis la Malaisie, l'ONU prépare l'envoi de vivres et d'équipements aux Philippines et au Vietnam. Les autorités philippines ont avancé un bilan de 10 000 morts qui pourraient encore s'alourdir dans les jours qui viennent. C'est tout pour ce midi. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.